L'adresse IP que nous avons utilisée dans le cours précédent fait partie de la classe C. Il existe trois types de classes pour les adresses IP. La classe A, la classe B et la classe C. Leurs différences sont le nombre d'hôtes qu'il est possible d'avoir pour son réseau. Prenons un exemple. Les trois premiers octets sont la partie réseau et le dernier est la partie hôte. Nous pouvons donc utiliser le dernier octet pour que nos hôtes puissent avoir une adresse IP unique. Les ordinateurs d'un même réseau peuvent donc très bien avoir comme IP l'A.2, l'A.3 et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, la partie réseau est la même. Par contre, un ordinateur qui porte l'adresse IP 192.168.2.1 ne sera pas dans le même réseau puisque sa partie réseau est différente. Admettons qu'un ordinateur veuille envoyer un paquet à destination d'un autre réseau. Que se passera-t-il ? Pour savoir, c'est très simple, si vous utilisez Windows, il suffit d'ouvrir l'invite de commande en tapant CMD du menu démarrer et d'utiliser la commande IP config pour afficher les informations IP du PC. Dans l'exemple, on voit que mon PC est dans le réseau 192.168.1. S'il veut envoyer quelque chose à un autre réseau, alors il utilisera sa passerelle par défaut. Ici, il s'agit de l'adresse 192.168.1.254 qui correspond à mon routeur Freebox. Revenons aux détails des différentes classes. Si vous utilisez un réseau de classe A, alors vous pourrez avoir beaucoup d'hôtes dans chaque réseau que vous créez. Si vous utilisez une classe B, vous pourrez créer plus de réseaux mais moins d'hôtes par réseau. Et avec la classe C, vous pourrez construire beaucoup de réseaux mais avec seulement quelques hôtes dans chaque réseau. Juste avant, je vous disais que l'adresse 192.168.1.1 faisait partie d'une classe C. Mais comment le savoir ? Eh bien, dans une adresse de classe A, le premier bit doit toujours être 0. En classe B, les deux premiers bits doivent toujours être 10. Et en classe C, les trois premiers bits doivent toujours être 1.1.0. Donc si vous calculez ceci du binaire en décimal, cela signifie que la plage d'adresse de la classe A commence par 4 fois 0. En classe B, elle commence par 128.3 fois 0. Et en classe C, elle commence par 192.3 fois 0. Et donc, la plage exacte pour la classe A va jusqu'à 126.3 fois 255. Si on regarde bien les différentes plages d'adresse des classes IP, on s'aperçoit qu'il manque le sous-réseau 127.0.0.0. Il n'est pas dans la classe A. Si vous faites sur votre PC un ping de cette adresse-là, vous obtenez logiquement une réponse. Ce réseau est utilisé comme une adresse de loopback. Il s'agit d'une adresse de bouclage permettant de vérifier si la pile TCP IP de l'équipement fonctionne correctement. Pour revenir au plage IP, on s'aperçoit que la classe C s'arrête à 223.3 fois 255. Et bien c'est parce qu'en réalité, il existe une classe D. Les adresses IP de la classe D ne sont pas utilisées pour les attribuer à des ordinateurs. Elles sont utilisées pour faire du multicast. Elles vont de 224.3 fois 0 à 239.3 fois 255. Maintenant, on va voir la différence entre les adresses IP privées et publiques. Les adresses IP publiques sont utilisées sur Internet. Et les adresses IP privées sont utilisées sur votre réseau local et ne peuvent pas être utilisées sur Internet car elles ne sont pas routables. Les plages d'adresses IP privées vont de 10.3 fois 0 à 10.3 fois 255 pour la classe A. De 172.16.2 fois 0 à 172.31.2 fois 255 pour la classe B. Et de 192.168.2 fois 0 à 192.168.2 fois 255 pour la classe C. L'adresse IP 192.168.1.1, qu'on se sert d'exemple depuis le début de la leçon, tombe dans la classe C. Et il s'agit bien d'une adresse IP privée. Elle n'est pas routable sur Internet. Il reste une dernière chose à voir sur les adresses IP. Dans le réseau, il y a deux adresses IP que nous ne pouvons pas utiliser. Il y a l'adresse réseau et l'adresse de broadcast. L'adresse réseau ne peut pas être utilisée sur un ordinateur en tant qu'adresse IP car elle est utilisée pour définir le réseau. Et l'adresse de broadcast ne peut pas non plus être attribuée à un ordinateur car un broadcast est un paquet IP qui sera reçu par tous les appareils de votre réseau. Alors comment reconnaître ces deux adresses IP que nous ne pouvons pas utiliser ? On va prendre comme exemple notre adresse IP de classe C. Nous devons regarder le dernier octet qui est utilisé pour les hôtes. Si nous mettons tous les bits à 0 dans notre partie hôte, nous avons notre adresse réseau. La 192.168.1.0 est l'adresse réseau et il est donc impossible de l'attribuer à un PC. Et si nous mettons tous les bits à 1, cela nous donne l'adresse de broadcast. La 192.168.1.255 n'est pas non plus utilisable pour un PC. Pour résumer, mettre tous les bits de l'hôte à 0 vous donne l'adresse réseau et passer tous les bits de l'hôte à 1 vous donne l'adresse de broadcast. Et ces deux adresses IP ne sont pas utilisables pour les ordinateurs. Avant de commencer le routage, il est important de comprendre l'adressage IP. On va commencer par voir les bases du calcul binaire. Dans le système binaire, nous travaillons uniquement avec des 0 et des 1. 0 se traduit par OFF et 1 par ON. Le bit à l'extrême gauche est appelé le bit le plus significatif car il a la valeur la plus élevée. Et le bit à l'extrême droite est appelé le moins significatif car il a la valeur la plus faible. On va voir comment convertir des nombres décimaux en binaires. Par exemple, si on veut convertir le chiffre décimal 0 en binaire, cela signifie que nous laissons tous les bits sur OFF, donc à 0. Maintenant, prenons le chiffre 192. En partant de la gauche, on va voir les bits qui correspondent à ce nombre. 128 est plus petit que 192. On va donc le prendre et lui mettre un 1. On enlève donc 128 à 192 et il nous reste à trouver 64. C'est le chiffre juste après, on le passe aussi à 1. La conversion du chiffre 192 en binaire est donc 2, 1 suivi de 6, 0. 128 plus 64 est bien égal à 192. Prenons maintenant comme exemple le chiffre 168. En partant toujours de la gauche, on tag le bit 128. Il nous reste donc à trouver 40. Comme 64 est plus grand que 40, on ne le prend pas. Par contre, on va prendre le bit d'à côté, le 32. Il ne nous reste plus qu'à passer le bit numéro 8 à 1 et nous avons notre conversion. 128 plus 32 plus 8 est égal à 168. Si nous voulons convertir le chiffre 1 en binaire, et bien rien de plus simple car le 1 match qu'avec le bit le plus à droite. Une adresse IP que l'on retrouve très régulièrement en réseau est la 192.168.0.1. Et bien nous pouvons la convertir désormais très facilement en binaire. Un petit dernier pour la route, le chiffre 255. Ici, on prend tous les bits, ce qui donne 255. Le chiffre 255 est le chiffre le plus grand qu'on peut avoir avec 8 bits. Comme vous pouvez le voir, chaque fois que l'on ajoute un bit, la valeur décimale double. C'est ce qu'on appelle des puissances de 2. On va maintenant parler des adresses IP. Une adresse IP, c'est une valeur numérique que l'on configure sur chaque périphérique d'un réseau. Par exemple, un ordinateur, un serveur, mais aussi des routeurs, des firewalls et des switches. Il permet d'identifier chaque appareil avec un numéro unique. Les périphériques du même sous-réseau IP peuvent communiquer sans utiliser de routeur. L'adresse IP est composée de 32 bits divisé en 4 blocs de 8 bits, ce qui nous donne bien 32 bits au total. Nous avons vu qu'en empruntant 1 bit, cela nous permettait de doubler la valeur décimale. Il s'agit de la règle des puissances de 2. On va maintenant voir une méthode qui permet de calculer des sous-réseaux sans forcément passer par le binaire. Cette méthode est basée sur un chiffre que l'on obtient avec l'addition des 8 bits, ce qui nous donne 255. Mais comme il faut aussi compter le 0, alors notre chiffre de base sera 256. C'est ce chiffre qui va nous permettre de calculer facilement n'importe quel sous-réseau. On va prendre comme exemple le réseau 192.168.1.0 avec un masque en 3x255.0 qu'on veut diviser en deux. On prend donc le bloc de 256 et on le divise simplement en deux. Nous avons maintenant deux sous-réseaux pour notre adresse IP de classe C. Alors tout ça est bien beau, mais maintenant on voudrait connaître l'adresse réseau, l'adresse de broadcast, le nouveau masque de sous-réseau, les adresses IP qu'on peut utiliser et tout ça pour les deux sous-réseaux. Pour l'adresse réseau, on va s'appuyer sur nos deux blocs de 128. On commence par la première IP, la 192.168.1.0 sera notre adresse réseau pour notre premier sous-réseau et la .128 pour notre deuxième sous-réseau. Pour l'adresse de broadcast, nous savons que c'est la dernière adresse d'un sous-réseau. Pour le premier sous-réseau, ce sera donc la .127 et la .255 pour le second sous-réseau. Ensuite, pour connaître le masque de sous-réseau, on va soustraire 256, qui est la base de notre méthode, par 128, ce qui nous donne un masque de 3x255.128. Et pour finir, on peut en déduire les adresses IP utilisables. La première adresse IP qu'on peut attribuer à un autre est celle qui vient après l'adresse réseau. Et la dernière IP est simplement l'avant-dernière, c'est-à-dire juste avant l'adresse de broadcast. C'est tout de même plus rapide qu'en décimale. Alors maintenant, vous êtes plutôt binaire ou décimal ? Sous-titrage Société Radio-Canada